bonjour donc on va commencer cours de stretching de ce mercredi 4 novembre vous pouvez préparer votre tapis pour également préparer avant de commencer prendre une ceinture peut-être ou un bas ou à quelque chose qui puisse faire office de sangles en fait il ya un moment on va faire un exercice on sera sur le allongé sur le dos et on pour les étirements des ischios jambiers des fessiers voilà donc préparez ça à côté de vous votre tapis mettez peut-être un peu le chauffage sur la fin il y aura de la relaxation et donc si vous voulez être confortablement installé sans avoir sensation de froid vous savez comment faire chez vous vous êtes chez vous donc on va commencer on pourra mettre le tapis au sol comme ça on n'aura pas besoin d'aller bouger ensuite aller se déplacer pour le pour le récupérer le la ceinture et on est parti je commence tac il est 10h01 ça va on est pas en retard et c'est parti donc on aura les pieds qui seront écartés à peu près de la largeur du bassin les genoux sont déverrouillés on va commencer par mobiliser un petit peu la colonne cervicale sur l'expiration par la bouche on fera une flexion cervicale on laisse le menton retomber en direction de la cage thoracique en direction du sternum et sur l'inspiration on fait une extension extension cervicale on va contrôler l'amplitude vers l'arrière on laisse pas retomber l'arrière du crâne dans le dos et on revient dans l'axe sur l'expiration on fait une rotation on envoie le menton vers l'épaule droite le temps de l'expiration et en inspirant on revient dans l'axe inspire par le nez et souffle par la bouche contrôler l'expiration par la bouche lorsque vous serez revenu dans l'axe sur l'inspiration expirez et cherchez envoyer l'oreille en direction de l'épaule et on reste dans le contrôle et l'inspiration on revient dans l'axe on va reprendre donc ces trois mouvements de l'expiration première flexion extension vous faites au rythme de vos respirations donc elle n'est pas forcément sur moi juste après la flexion extension on met sur le mouvement de rotation sur ce mouvement de rotation important d'avoir les genoux et les articulations de l'ombre déverrouillée parce que vous risquez peut-être d'entraîner le buste dans la rotation et là on cherche essentiellement à isoler les mouvements cervicaux là je vais essayer de garder les deux épaules à peu près au même niveau le visage reste orienté vers l'avant et c'est plus s'échapper juste de l'air du bout de vos lèvres un petit filet d'air pour vous donner le temps d'expirer longuement c'est plus s'échapper c'est plus s'échapper c'est plus s'échapper plus long sera l'expiration plus long sera l'expiration plus long sera le temps d'étirement c'est une expiration lente et profonde Je limite volontairement l'extension. On terminera par la rotation sur le côté gauche, si vous êtes sur un mouvement d'impinaison, vous terminez avec l'impinaison de côté opposé. Bien, on continue toujours avec ces modes de respiration, on inspire par le nez, soufflez par la bouche, en inspirant à fervencement d'épaule, on va essayer de faire glisser les oeufs plates vers le haut de la cage thoracique, on envoie les épaules vers les lobes des oreilles et sur l'expiration, on relâche ces oeufs plates vers le bas. On va sentir que les mains glissent, du haut des cuisses vers le bas des cuisses. On inspire, on le fait encore sur une respiration. Prochaine inspiration, on relève les deux bras, on encule un peu pour éviter de toucher la suspension. Au-dessus de la tête, là les oeufs plates vont glisser vers le haut et en plus, on pointe qu'ils vont légèrement partir vers l'extérieur et on souffle, on relâche. On abaisse les oeufs plates, on rentre vers le bas. On a toujours nos genoux et nos hanches déverrouillées. Là vous allez garder vos bras en position écart. On va ramener ici la main haut vers soi. Et sur l'expiration, on va essayer de faire glisser le plus loin où est-ce que de la main en direction du cou. On va inspirer. Sans tourner le buste. Et on souffle. Comme si on voulait toucher le cou ici du bout des doigts. Sans tourner le tronc. Souffle. L'abaissement se fait le temps de l'expiration. Inspirez. Relâchez les bras. On reprend. Inspirez. Et soufflez. L'abaissement se fait le temps de l'expiration. L'abaissement se fait le temps de l'expiration. Et souffle. Inspirez. L'abaissement se fait le temps de l'expiration. Et soufflez. Inspirez. L'abaissement se fait le temps de l'expiration. Et souffle. Inspirez. Souffle. Cherchez un petit peu plus haut qu'au début. Inspire. Souple. Inspire. Là on cherche vraiment en fait sur ce mouvement. Ça fait partir le mot plat sur le côté de la cage thoracique. C'est ce qu'on recherche sur ce mouvement. Hausses mon épaule, reprends, il faut les mouvements. C'est ce qu'on recherche sur ce mouvement. C'est ce qu'on recherche sur ce mouvement. On fait remonter les mains ici au niveau de la cage thoracique. On peut écarter un peu les pieds si on veut, mais toujours genou et entreverrouiller. On va travailler un petit peu sur des mouvements de translation latéral, vers l'avant, vers l'arrière de la cage thoracique. Il y aura également des mouvements de rotation et d'inclinaison. Sur l'expiration, on va essayer de déplacer la cage thoracique sur le côté. On inspire. On inspire, on regarde dans l'axe. Ce sont des mouvements de faible amplitude. Soufflez. Même chose. Translation sur le côté. Inspirez, revenez dans l'axe. Même chose vers l'avant. Translation vers l'avant. Inspirez, soufflez, inclinaison sur le côté. On va essayer de garder le bassin stable. Inspirez. On essaie de garder la tête alignée et soufflée avec le reste du tronc, avec le reste de la colonne. La tête suit l'inclinaison. On essaie d'éviter l'inclinaison propre, simplement de la colonne cervicale. On va maintenant essayer de rajouter des mouvements de rotation. La respiration est régulière. On va faire deux fois dans un sens. Et deux fois dans l'autre sens. Donc là, au début, la position des mains, c'est vraiment pour essayer de ressentir ce petit mouvement de la cage thoracique. Quand on a fait deux fois dans un sens, on peut le faire maintenant avec les bras qui sont relâchés. Translation latérale. Je reviens dans l'axe. Vers l'avant. Vers l'arrière. Je reviens dans l'axe. Et sur l'expiration, je reprends le petit mouvement d'inclinaison. Donc, mouvement de la cage thoracique, mais obligatoirement en mouvement également de la colonne vertébrale. On va reprendre un mouvement de rotation. Deux fois. Dans un sens. Et deux fois dans l'autre. Et on reprend translation sur le côté. On commence à gauche ou à droite. On commence à gauche. Vous allez avoir une main qui glisse sur la direction du genou. Et l'autre qui remonte normalement en direction de la hanche. Donc, ça commence toujours par translation. Late rase. Latérale. Tire, les États-Unis. mouvement d'un clénaison latérale Et juste après les inclinaisons latérales, vous avez deux mouvements de rotation On est sur une faible amplitude, ne cherchez pas nécessairement à faire des mouvements de trop grande amplitude et lorsqu'on a fait deux fois dans un sens, on le reproduit deux fois dans l'autre sens Bien, on peut relâcher, on va croiser un pied devant l'autre Je croise un pied devant l'autre assez largement pour augmenter ma surface d'appui et être dans l'équilibre Lorsque je suis dans cette position, je suis bien stable, j'inspire, je vais relever ici mon bras à peu près au-dessus de mon épaule L'autre bras pour l'instant est long du membre inférieur et sur l'expiration, je fais une inclinaison sur le côté Je vais sentir un étirement qui part juste au-dessus de mon bassin ici, qui remonte ici le long de la cage thoracique, qui vient à ma main jusque sous le bras On peut essayer de repousser la hanche, là c'est la hanche droite donc à présent, vers la droite Pour intensifier un peu l'étirement, gardez bien le buste orienté vers l'avant, évitez la rotation pour bien assider l'étirement sur le côté On inspire On ramène la main ici, vers la cuisse, on met les deux mains sur la cuisse située devant Et là le dos droit, en soufflant, on fait une flexion de hanche, mais en gardant le dos droit Sentez que la position du dos reste la même que vous soyez en haut ou en bas On ne va pas sentir que les épaules se relâchent Là c'est pour s'il y a l'étirement au niveau du membre inférieur situé derrière, au niveau de la jambe située derrière, au niveau de la cuisse, au niveau de la jambe et même au niveau de la fesse La tête est tenue, hein, je ne relâche pas la tête Pour aider le dos à garder sa position droite Je ne peux pas respirer, je peux me redresser Je peux décroiser Je croise avec l'autre pied, j'essaie d'avoir un écart suffisant pour avoir mon équilibre Inspirez Gardez bien le buste, comme tout à l'heure, orienté vers l'avant Vous avez un repère peut-être chez vous, qui vous permet de bien orienter le buste, savez-vous-en Là, de nouveau, on doit sentir l'étirement au-dessus de la crétiliaque Au niveau abdominal, au niveau lombaire, intercostal, grand dorsal, grand rond Sur l'expiration, je vais en profiter pour essayer de m'impliner un peu plus, si possible En allant toujours jusqu'à la sensation de l'étirement Inspire Inspire Souffle Comme tout à l'heure Position dos droit J'emmène mes deux mains sur la cuisse située devant Au droit Tenue Tête tenue Et j'adresse le tronc Jusqu'à la sensation d'étirement au niveau de mes ischios, de ma jambe arrière Donc en principe, votre jambe arrière est tendue C'est celle qui va surtout ressentir l'étirement de votre jambe avant légèrement fléchie C'est à vous de l'appui des mains pour aider le dos à se tenir droit Inspirez Décroisez Inspirez Soufflez Relâchez Bien La suite On va travailler la mobilité du bassin Et on va travailler également sur notre équilibre On va faire des mouvements de rotation de bassin Donc on peut placer les mains au niveau des crétiliaques Pour ressentir les mouvements du bassin Mouvement de rotation On partira de la droite vers la gauche Imaginez vous faites du hula hoop Je cherche à cibler au maximum les mouvements du bassin On va faire 5 cercles J'en suis au 3ème Dans le même sens Quatrième Cinquième Et je stabilise Position neutre Travail d'équilibre Poids du corps sur le pied droit Je viens juste prendre l'équilibre à gauche sur les orteils Et j'inspire Je relève mes bras Sur les côtés Jambes d'appui légèrement fléchies Si vous avez une chaise à proximité, un meuble, quelque chose qui peut vous aider à vous équilibrer, vous pouvez aller chercher à vous équilibrer du bout de vos doigts On essaie de travailler l'équilibre Si je suis à l'aise sur les orteils, je peux relever un peu plus ma jambe Je peux souffler, relâcher les bras, reposer mon pied Et je reprends des rotations Dans l'autre sens Cinq fois J'en suis à deux pour ma part Trois Quatre Cherchez à grapper les coins de votre pièce, de votre salon éventuellement, avec les fesses Relâchez On est en train de finir le cinquième On met le poids du corps à gauche On fléchit la jambe d'appui On peut relever les bras sur les côtés Et on se met en équilibre sur ses orteils Pieds droit cette fois-ci Sentez que le poids du corps Est sur votre gauche L'appui est très faible à droite On fixe un point On fixe un point fixe On inspire par le nez, souffle par la bouche On peut calmer le jeu au niveau de la respiration également Si vous avez besoin d'un point d'appui Appuyez-vous vraiment sur le bout de vos doigts Tout doucement On peut relever le genou On maintient sa position Allez, maintenez encore quelques secondes Allez, respirez, hein On bloque la position, on ne bloque pas la respiration On peut mieux relâcher les bras, souffler et reposez le pied au sol On reprend les rotations Premiers sens de rotation, je suis dû au troisième tour Quatrième Cinquième Bien, si on est à l'aise sur les deux premières positions On peut directement passer à la plus difficile Si celle-ci vous semble trop difficile, vous avez le choix de faire deux autres, les deux autres positions précédentes L'une des deux On peut relâcher, on reprend les rotations Deuxième côté, cinq fois Déjà troisième Quatrième Et cinquième Vous avez le choix entre trois positions La première sur les orteils La deuxième, bras écartés sur les côtés Genoux un peu trop autour de hanches Ou bien celle-ci Les deux bras tendus vers le plafond Et soufflez, relâchez mouvement de balancier Soufflez Bien On va écarter les pieds Assurez-vous que vous ne glissez pas de trop Vous allez plier le genou droit Gardez la jambe gauche tendue Inspirez Genou au-dessus du talon Un genou orienté vers la pointe de pied Et je souffle Inclinaison Ici, j'ai mon avant-bran On appuie sur ma cuisse Le bon pied sera écarté Mieux, vous serez équilibré Essayez de laisser retomber le bras En direction de l'oreille Et on effectue un quart de tour Les deux pointes de pied sont orientées Dans la même direction, à savoir vers l'avant Mon genou au-dessus de mon talon Et là, je positionne mes deux mains Sur ma cuisse Là, on va avoir besoin du tapis Ma jambe arrière est quasiment tendue Je dois avoir une sensation d'étirement Sur l'avant de ma cuisse arrière Au niveau des fléchisseurs de hanche Et un petit peu au niveau des abos Je peux reposer maintenant au sol Regardez Mon pied avant va rester posé à plat Je place les mains de chaque côté de ma jambe Et ici, dos droit J'envoie les fessiers vers l'arrière Jusqu'à ressentir un étirement à l'arrière de ma cuisse Le pied avant reste posé à plat Sensation d'étirement sans douleur Je repars en avant J'effectue un demi-tour Genou au-dessus du talon Les deux mains de chaque côté de ma jambe avant Buste droit Je souffle J'envoie les fessiers vers l'arrière Gardez bien Le pied avant posé à plat Et le dos droit Allez bien Allez bien Jusqu'à la sensation d'étirement Sans douleur On va faire Dans cette position, on doit avoir une sensation d'étirement à l'arrière de sa cuisse Avant On ramène le genou au-dessus du talon On peut décoller le genou du sol Et on revient à la deuxième position Genou au-dessus du talon à peu près Et la jambe arrière tendue Buste droit vertical J'envoie le sommet de ma tête vers le plafond Je visse un petit peu le clavier vers l'avant J'envoie le rendu ici Inspire Et souffle Genou vers la pointe du pied Genou toujours à peu près au-dessus du talon On revient à la première position Inspire par le nez Souffle par la bouche Vous pouvez inspirer Resserrer le talon Pouflement en talon Inspirez Hop là Et soufflez Ça promet pour le body jam devant vous Bien On récupère la ceinture Ou le collant Voilà Ce que vous avez trouvé qui peut faire office de sangle Et on va s'allonger sur le tapis On va s'allonger sur le tapis Alors on aura le pied gauche posé à plat Regardez Soit je positionne la ceinture En haut par exemple au niveau de ma cheville Ça peut être à mi-jambe Ou ça peut être à l'arrière de la cuisse J'essaie en tout cas de garder cette jambe tendue Sur l'expiration J'exerce une fraction Pour essayer d'étirer un peu plus les ischios Les fessiers Et un peu également les triceps de ma jambe Je tiens cette position Le temps de mon expiration Et en inspirant Je relâche L'étirement Alors l'étirement doit se faire sans forcer Si vous vous mettez à tirer trop fort Votre jambe va se mettre à trembler C'est un réflexe du mute Un réflexe de protection du muscle Et les muscles Les ischios Prenez votre temps On va le faire environ sur 10 répétitions Ne cherchez pas à forcer Le muscle est en extension Ça va être plus facile De garder la jambe tendue Que si vous fléchissez votre cheville Donc important D'emmener la cheville en extension Sous-titrage Société Radio-Canada Pour changer Regardez Pour que ce soit plus simple Pied droit posé au sol Jambe gauche tendue Je souffle Traction de la jambe On compte à environ 10 répétitions De chaque côté Essayez de garder votre bassin stable Sur le sol Sans trop décoller le bassin On essaie de le garder en appui Pour bien cibler l'étirement A l'arrière de la cuisse Si je décolle de trop le bassin Je suis plus sur une flexion Vertébrale On essaie vraiment De tenir une flexion Qui parle de la hanche On essaie vraiment Et bien Vous allez pas amener Votre série sur le côté gauche On aura effectué Donc les 10 de chaque côté On peut retirer La ceinture La sangle Vous pouvez l'enrouler Pied serré Je vais vous serrer Bien Et dans cette position On va rester donc allongé Sur le dos Vous allez Écarter vos bras en croix De chaque côté Pour vous tourner Vers le plafond Je peux rapprocher Les talons En direction des fesses Genoux serré Vous allez effectuer Des tout petits mouvements De bascule Latéral En maintenant Les pieds et les genoux serré On bascule d'un côté Puis de l'autre Du bassin On stop ces mouvements de bascule latéral Sur l'expiration qui va venir Vous venez déposer vos genoux Sur le côté droit On va essayer de garder un pied sur l'autre Un genou sur l'autre Et si possible les talons relativement proches des fessiers Vous essayez de garder vos deux épaules au sol Et encore plus l'épaule gauche Qui peut avoir tendance à se décoller Si elle a tendance à se décoller On relève un tout petit peu les genoux Vous essayez de garder les deux épaules au sol Maintenant que vous êtes dans cette position Vous allez tourner la tête dans la direction opposée À vos genoux On s'y vient lors de l'expiration À relâcher un peu plus Les genoux vers le sol De sorte à entraîner le bassin dans sa rotation Sur le côté droit Lorsque vous allez inspirer Vous essayez de mobiliser le plus possible la cage thoracique Essayez également de soulever l'abdomen Soulever devant Alors essayez de laisser l'air s'échapper Vous délèves encore plus que tout à l'heure Prenez le temps de souffler Pour ressentir plus de relâchement au niveau thoracique Prochaine de vos inspirations Vous allez dans un premier temps Ramener le visage Face au plafond Puis vous allez relever un genou Lentement Puis l'autre On repositionne les pieds à plat On repositionne le bassin Éventuellement on rapproche les talons des fessiers Puis on va souffler On va envoyer les deux genoux côté opposé Essayez de garder un genou sur l'autre Un talon sur l'autre Et si possible les talons relativement proches de nos fessiers L'épaule droite On essaie de les garder en place au sol Une fois qu'on est stable sur sa position On va laisser la tête basculer côté opposé Au genou Lors de l'inspiration par le nez Essayez de gonfler le ventre Essayez de gonfler également La cage thoracique Un peu plus du côté ouvert Lorsque vous allez souffler Essayez dans un premier temps De refermer la cage thoracique Et puis d'abaisser le nombril Profitez de cette expiration Pour favoriser le relâchement Les épaules Les bassins Vers le sol Prochaine inspiration Vous allez donc ramener le visage Vers le plafond Puis vous allez ramener un genou Puis l'autre Dans leur position Le débat Vous pourrez ensuite ramener les bras Le long du corps Et à la prochaine expiration Vous allez faire glisser vos pieds Vers l'avant Un puis l'autre Et puis laissez Les pointes de pieds retomber sur les côtés Pour relâcher au maximum Vos articulations de l'enche Vous pouvez si vous le souhaitez Vous recouvrir J'aurais dû vous le dire avant d'ailleurs Vous pouvez vous recouvrir Avec une volère Ou bien même Vous augmenter Un petit peu Le niveau de votre radiateur Maintenant que vous êtes confortablement installé Sur le dos Vous allez essayer de vous focaliser Un peu plus Sur votre respiration Toujours en inspirant Par le nez Prenez le temps D'inspirer profondément De faire rentrer l'air dans les poumons Et de souffler Par la bouche Souvenez-vous Le petit filet d'air Qui passe entre les lèvres Lors de l'inspiration Par le nez Vous allez essayer de visualiser L'action du diaphragme Le diaphragme C'est le muscle De l'inspiration Qui vient séparer La cage thoracique De l'abdomen Lorsqu'il est relâché Il a une forme de dos Lorsque vous allez inspirer Il va se contracter Et puis il va s'avaisser Il va venir s'appuyer Sur l'abdomen L'air va rentrer Progressivement Dans les poumons Et lorsque vous allez souffler Ce muscle Qui est contracté Va se relâcher progressivement Progressivement Il va reprendre Sa position De dos Et l'air Qui était dans les poumons Va être évacué Petit à petit Vous allez souffler J'inspire Le diaphragme S'abaisse Le membril Va remonter En direction du plafond Vous allez sentir Que le ventre A également tendance A prendre de la place Sur les côtés Et au moment de l'expiration Au moment du relâchement Du diaphragme Vous contrôlez l'expiration Vous allez sentir Petit à petit Le ventre Le ventre Qui va perdre du volume Petit à petit Et le membril Qui va s'abaisser Progressivement Vers le sol Prenez votre temps Prenez votre temps Approfondissez votre respiration Prenez conscience De votre respiration A l'inspiration A l'inspiration Et à l'expiration Bien et maintenant Vous avez pris conscience Un peu plus De la respiration Abdominale Vous allez chercher A aller un peu plus haut Dans votre respiration C'est à dire Qu'en inspirant Vous allez maintenant Essayer de mobiliser Un peu plus La partie inférieure De votre cage thoracique Essayez de sentir Que lorsque vous inspirez Non seulement L'abdomen A tendance à se soulever A partir sur les côtés Mais qu'en plus Les côtes Fausse côte Côte flottante De la cage thoracique Ont tendance également A se soulever Et à s'écarter Sur les côtés La cage thoracique Le bas de la cage thoracique A tendance à s'ouvrir Lors de l'inspiration Et lorsque vous soufflez Vous allez essayer De repartir De cette partie inférieure De la cage thoracique La refermer A l'expiration Et puis progressivement Abaissez l'abdomen Prenez conscience Prenez conscience maintenant Que lors de cette inspiration Les muscles thoraciques Entre autres Les intercostaux Vont participer Avec le diaphragme Avec le diaphragme A l'inspiration Et lorsque Vous allez souffler C'est grâce au relâchement Du diaphragme Mais également au relâchement Des muscles intercostaux Sentez là Toute la tension Qui s'installe Progressivement Dans la cage thoracique Au moment de l'inspiration Et cette même tension Qui s'atténue Au fil de l'expiration Vous allez continuer Toujours sur ce même mode De respiration En essayant d'aller Un peu plus loin Dans la mobilisation De votre cage thoracique Lors de l'inspiration Toujours en commençant Par Essayer de mobiliser L'abdomen Puis le bas De la cage thoracique Vous allez Prolonger l'inspiration En essayant de mobiliser La cage Un peu plus haut Un peu plus au niveau Du sternum Un sternum C'est cet os plat Qui sépare Les côtes Côté droit Côté gauche Cherchez à mobiliser Un peu plus Cette partie De la cage thoracique Envoyez le sternum Un peu plus Vers le plafond Les côtes supérieures Essayez de les envoyer Plus vers le plafond Et sur les côtés Sentez que vous avez La capacité Lors de l'inspiration A ouvrir un peu plus La cage thoracique Et pareillement Au moment de souffler Essayez de débuter L'expiration Par cette partie De la cage thoracique Qu'on a essayé De mobiliser un peu plus Refermez votre cage Sur les côtés Sur le devant Vers le bas Partie inférieure La cage thoracique Puis L'abdomen Qui comme tout à l'heure Progressivement S'abaisse Le nombril Qui descend Petit à petit Vers le sol Essayez maintenant De visualiser Tout en continuant Votre respiration Essayez de visualiser Cette respiration Comme une onde Une onde respiratoire J'inspire L'abdomen se soulève Ouverture également Sur les côtés Puis progressivement L'onde inspiratoire Qui continue Va soulever La cage thoracique On sent que les côtes S'écartent Sur les côtés Puis remonter Un peu plus encore Vers le sternum Vers le haut De la cage thoracique Et puis à l'expiration L'onde repart Dans l'autre sens Au début De l'expiration Je cherche A mobiliser La partie supérieure De la cage thoracique J'ai le sentiment Que les côtes La cage thoracique Petit à petit Se referment Et sur la fin De mon expiration L'abdomen Qui s'affaisse Le nombril Qui s'affaisse Vers le sol Prenez votre temps Essayez de ressentir Ce qui se passe En interne Vous allez faire en sorte Que l'onde Se rallonge Un peu plus Puisque sur votre inspiration Sur la fin De votre inspiration Vous allez chercher A mobiliser La partie supérieure De votre cage thoracique Le plus possible Vers les premières côtes Voir même Vers les clavicules On doit presque Avoir le sentiment En fin d'inspiration Que les épaules Se mobilisent Comme une sensation De tirage Allez le plus loin Possible dans l'inspiration Sentez que la tension Dans la cage thoracique Est presque maximale Et quand vous arrivez Au bout de cette onde Vous la faites repartir Dans l'autre sens A l'expiration Du haut de la cage thoracique Des clavicules Ou des premières côtes Vers le milieu De la cage thoracique Sentez progressivement Les tensions Qui étaient installées Se relâchent Vers le bas De la cage thoracique Et pour finir L'onde Jusqu'au niveau De l'abdomen Sentez Profitez Du relâchement musculaire Que vous pouvez avoir Dans la cage thoracique Mais cherchez également A diffuser ce relâchement Au niveau des épaules Au niveau du bassin Les membres inférieurs Et supérieurs Prenez conscience Que votre respiration Va avoir une incidence directe Sur d'éventuelles tensions Que l'expiration Que l'expiration Va avoir tendance A atténuer Voir A faire disparaître Certaines tensions Restez toujours Sur cette grande Onde respiratoire Encore quelques instants Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Vous allez peut-être ressentir que sur la fin de l'expiration, si vraiment vous cherchez à aller jusqu'au bout de l'expiration, les abdominaux vont se contracter un peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de cette expiration. Vous pouvez la stopper juste avant pour éviter la contraction des abdominaux. Progressivement, vous allez arrêter de vous focaliser sur votre respiration, vous prenez la distance avec votre respiration progressivement et vous repassez en mode automatique. Une respiration inconsciente, votre respiration de tous les jours qui maintenant doit tout bien être plus posée, plus profond. Alors je vais essayer de parler un peu moins maintenant, pour vous laisser un peu plus vous relâcher, encore plus que tout à l'heure. Laissez les zones d'appui s'enfoncer un peu plus. dans le tapis, dans le sol, toutes les zones d'appui qui se situent dans votre dos. Au niveau des épaules, l'appui de votre tête, l'appui de l'arrière de vos bras, de vos avant-bras, les fessiers, les mollets et les talons. C'est vos pommes de ma sourire. Et essayez de relâcher le plus possible les muscles de votre visage, ceux de vos mâchoires. Ceux qui sont situés au pourtour de votre bouche, de votre nez, de vos yeux, de votre front. ... 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